Alors, on parlait tantôt de reconfinement possible. En tout cas, le premier ministre Legault ne l'écarte pas. Et tantôt, maître François-David Bernier disait « C'est un peu à cause de la faute des récalcitrants qui font en sorte que le gouvernement n'a pas le choix. Il doit regarder la possibilité. » Il a tiré la plug sur Noël et il a regardé la possibilité de tout fermer. On en parle avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, du haut de Choc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Frédéric, cette semaine qui commence, qu'est-ce que tu penses de ça, reconfiné? Parce que là, on dit, il y a 80 experts qui disent au premier ministre « Il vaudrait peut-être mieux profiter de l'occasion. De toute façon, les élèves ne seront pas à l'école. Il y a plein de gens qui seront en télétravail, vous l'avez dit, puis il y a plein de gens qui vont être en congé. Alors, pourquoi pas tout fermer comme ça? On va se donner un répit de deux semaines. Qu'est-ce que tu en penses? » Écoute, ça revient à ce qu'on dit depuis déjà quelques émissions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ma métaphore. Qu'est-ce qu'on fait avec le pansement? Est-ce qu'on étire tranquillement ou on donne un grand coup, la façon de parler? Moi, je pense qu'à titre personnel, j'aime mieux tirer le grand coup et qu'on n'en parle plus. Ou en fait, qu'on essaie de ne plus en parler. Donc, je pense que oui, on devrait penser très sérieusement au reconfinement, un peu comme on l'avait fait à la deuxième, troisième de mars, si ma mémoire est bonne, où on avait mis le Québec sur pause. C'était l'expression de François Legault pendant trois semaines. Le temps des fêtes, ironiquement, est peut-être le meilleur moment pour ça, en quelque sorte, comme tu viens de l'expliquer. Franchement, je pense qu'avec le nombre de cas quotidiens, avec le nombre de décès, de toute évidence, la deuxième vague va son plein. Elle n'est pas sur le point de s'estomper. On a de nouvelles mesures. On a de stopper ci, stopper ça, rebloquer ci, rebloquer ça. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut y aller en plein reconfinement et peut-être même plus que pour deux semaines, en tout cas, en ce qui concerne ça. C'est la crainte aussi. Gilles, s'il nous annonce deux semaines, il nous a annoncé 28 jours en effort de 28 jours, 28 jours après, un autre 28 jours, puis on est parti pour un autre 28 jours. Alors, s'il nous annonce deux semaines, peut-être qu'on va confiner un mois, un mois et demi. Est-ce qu'on a le moral? Et est-ce que nos entreprises, on les rend assez solides pour faire face à ça? La Fédération des entreprises indépendantes disait que la moitié vont faire faillite sur un autre confinement. Il y a ça qui fait peur, parce que les moyens d'aide ne sont plus là, ils ne seront pas éternels. On est rendu quand même à, quoi, 17, 600, 17 cents morts, pardon, d'atteindre par jour. C'est à peine 100 de moins que l'Ontario, qui a 13 millions d'habitants. Il y a l'aide-discipline, on l'a vu cette semaine encore, c'est la communauté juive, un rassemblement pour le Nord, 200 personnes. On se fout de la discipline, l'indiscipline et la marque de commerce de trop d'entre nous. Par contre, je pense, par exemple, aux tenanciers du centre du ski, certains de l'industrie touristique qui n'ont que cette période pour faire quelques sous, mais je pense que le sacrifice est obligatoire dans le cas présent. On pourrait faire comme la France, qui a décrété l'état d'urgence, qui a réussi à baisser sa courbe après un sacrifice aussi collectif. Et même, je suis d'accord avec mon ami, en disant que d'habitude, je ne suis jamais d'accord avec lui, mais il parle même de prolonger au-delà des deux semaines. Je pense qu'il faudrait aller aussi un, trois semaines, voire un mois s'il le faut, ou 28 jours, comme tu disais tout à l'heure. Tout ça dans l'intérêt, une fois pour toutes, de vaincre et de sortir avec un capital de santé. Et on sera la veille de l'arrivée du vaccin à ce moment-là. Et puis là, on pourra vivre un peu plus avec désespoir. Mais il n'y a pas personne dans nous trois qui a besoin de l'aide du gouvernement. On est chanceux, on travaille quand même. C'est facile à dire, si on ferme, on met la clé dans la porte. Je voyais, il y a 10 000 restaurants qui n'ouvriront pas leurs portes, sont fermés. Il y a des grosses compagnies québécoises qui n'ont plus de marge de crédit parce que les banques ne veulent plus. Alors, s'il n'y a pas de revenu, c'est la fermeture. Alors, il y a une question de job, mais il y a une question de santé mentale aussi, Frédéric. Parce qu'on le voit, les gens sont fatigués. Alors, si tu fermes aussi les centres de ski pendant les deux semaines de congé, les centres de ski, les relais de ski doux, si tu fermes tout, puis là, tu ne fais rien, tout le monde reste chez soi pendant deux semaines, puis là, tu dis peut-être trois puis quatre. Parle-moi donc du moral des troupes au sortir de tout ça. Ah bien, ça, je suis d'accord, puis j'ai une petite pensée ici à tous les étudiants collégiales. Ben oui, t'en 5, toi en plus, tu les connais, alors. Oui, et je les salue, je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça excessivement difficile. J'aimerais pas, ma fille, qui a commencé tout juste ses études universitaires cet automne, qui n'a jamais vu encore un ou une collègue, n'a jamais vu un professeur, tout s'est fait sur un ordinateur. C'est clairement atroce d'un point de vue psychologique. Je comprends cette douleur-là, cette angoisse-là aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, ça revient toujours un peu à la même chose. Est-ce qu'on veut que cette situation-là perdure encore longtemps? Parce que côté vaccin, de ce que je comprends, on risque d'être à la traîne pendant un petit bout de temps encore. Et moi, j'ai une pensée pour notre personnel de santé. Ces gens-là en casque depuis le mois de mars, en ont plein la gueule. On sait très bien qu'il y en a qui vont tricher dans le temps des fêtes, qui vont débarquer dans les hôpitaux, qui sont déjà, si j'ai bien compris, sur le bord d'être prêts à craquer. Alors, évidemment, c'est un dilemme qui est excessivement déchirant, mais je pense que ces deux semaines-là, de toute façon, les étudiants ne sont pas à l'université. De toute façon, la plupart des gens sont en vacances, semi-vacances, télé-travail, maison en partie. Je pense que le timing, si je peux dire, est très, très bon. En fait, il ne peut pas avoir un meilleur temps pour ça. Donc, franchement, je pense que c'est le temps de le faire. Puis pour le reste, on attend d'obtenir aux vaccins et aux afflux. C'est ça, mais c'est ce que le premier ministre appelle la balance des inconvénients. Gilles, vous alliez dire quoi là-dessus? Parce que le premier ministre... Il y a deux aspirines pour nous consoler là-dedans. C'est-à-dire le centre du vidéo pour aller louer les films ou encore s'acheter une pile de livres et se mettre à la lecture. C'est à peu près les deux seuls échappatoires qui peuvent nous aider à maintenir, en tout cas, un certain moral de rêve à la version. OK. Gilles, vous pouvez aller sur Helico maintenant. Pas besoin d'aller sous loin vidéo. On va sur Helico, fait pareil. Encore. Oui, même pas. Oui, même pas. Non, mais quand même, ce que je voulais dire, c'est que le premier ministre, lui, doit calculer la balance des inconvénients. Il faut qu'il calcule les jobs, la santé mentale, la morale des troupes du Québec, l'état de la situation dans les hôpitaux, l'état de la situation dans les urgences, les soins intensifs, les CHSLD, la vaccination à venir. C'est quand même une responsabilité. Puis nous autres, on critique ou on louange le go, mais c'est exactement la même dynamique en France avec Macron ou Johnson en Grande-Bretagne. Quand tu lis partout à travers le monde, on fait les mêmes critiques, on lance les mêmes tomates aux hommes politiques qui ont à prendre à terme ces décisions-là. Et parlant d'hommes politiques, Gilles, vous vouliez me parler de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Vous voulez vanter ses mérites, alors peut-être que là-dessus, notre ami Bérard aura des bémols. Allez-y, pourquoi vous voulez me parler de lui, là? Je vais vous parler de lui parce que je suis étonnamment surpris de voir, avec le nombre d'interventions, c'est un gars qui a été élu où on a été un petit peu indifférents. Bon, d'abord, le mode de scrutin à distance nous rendait indifférents à tout ça. Et voilà un gars qui multiplie, qui se démène comme un diable dans l'aubinite, multiplie des conférences pertinentes et je remarque qu'il cible une catégorie de gens qui a été négligée en ce sens, les jeunes, en créant un attrait pour eux pour attirer une attention. Il ne s'adresse pas tellement aux vieux souverainistes, aux vieux péquistes dont la clientèle est acquise. On sait ce qu'elle veut, celle-là, mais de dire, par exemple, quand il a publié sa lettre et rappelé à Jolin Barrette, « Tu fasses cette fois que tu nous annonces, arrive là avec du concret puis tu ne nous dis rien du tout, il y a des limites. » Quand il dit aux blouses blanches ce matin, vous avez été assez gâtés et rappelé aux blouses blanches encore une fois que le premier ministre Legault avait juré de baisser votre niveau qui est trop élevé quand même et là, on voit que Legault s'est esquivé comme un boxeur un peu malhabile. Combien d'autres ? Il y a le dossier des sièges sociaux, par exemple, qui après avoir reçu des cadeaux, fou le camp, on pourrait mettre des conditions, il émet là des idées qui ont un attrait chez une clientèle qui a été négligée, en l'occurrence la jeunesse. Alors, je pense qu'à multiplier comme il le fait, s'il peut venir à bout de se faire élire, il va devenir un joueur important dans le décor. Je lis le doute sur le visage de Maître Bérard. Alors, en 40 secondes, on... Maître Bérard. Je suis content de savoir que j'ai les redevenus souverainistes, ça me rassure un peu. Sinon, je dirais que... J'ai jamais dit ça, là. Ah, bien, ça, c'est... Il dit n'importe quoi, là. C'est pas grave, on te l'enverra. Moi, je connais bien, Paul. Oui, oui, j'ai été fédéraliste pour démarquer tes libéraux. Pour démarquer tes libéraux qui ont été des innocents, des fichards. Il est heureux de 20 secondes, là. Je n'ai pas, en effet. Il est heureux de 20 secondes. Vas-y. Un gars intelligent, c'est un gars dynamique, mais je ne crois pas à sa sincérité. Il est devenu souverainiste quand il y a eu de la chefferie qui s'est ouverte au PQ. Il venait de créer les orphelins politiques et là, tout à coup, paf, l'épiphanie. Pour le reste, pour aller chercher les jeunes, un gars qui parle de démondialisation, un gars qui, on parle de Bocoté beaucoup depuis 10 jours, a complètement viré de bord et achète maintenant dans le discours de Bocoté, c'est-à-dire l'identité dans le tapis, ni le racisme systémique alors qu'il l'admettait dans des vidéos il y a de ça pas si longtemps. Maintenant, il compte les accommodements raisonnables et tout ça. Tous des thèmes qui sonnent beaucoup plus, je suis désolé, mais boomer que jeunes. Et de ce fait-là, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment on pourra aller chercher cette même jeunesse-là qui s'est complètement découragée du projet. Je ne crois pas que ce soit la solution, mais pour le reste, c'est un gars dynamique qui va être présent, ça c'est clair. C'est une bonne chose pour la démocratie. Il est bon, il est dynamique, mais il est dans le champ. C'est ton argument. Merci à vous de te faire participer. On se retrouve dans le moment tout de suite.